Salut tout le monde, c'est Mike Implezia. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de légendes urbaines. Et on commence tout de suite avec Robert, la poupée maudite. Le serviteur de la famille Otto était particulièrement mécontent du traitement qui lui était infligé. Il décida donc, dans une démarche de vengeance, d'offrir une poupée pas comme les autres, aux plus jeunes de leur fils de la famille. Robert Eugène Otto. Entièrement fabriquée de guenilles et de paille, la poupée mesurait un mètre de hauteur. Très rapidement, Robert s'attacha à la poupée et lui donna son propre nom. Au fil des jours, ils devinrent inséparables, si bien que Robert lui avait donné son propre nom. Les parents de Robert, au départ, n'y prétendent pas attention. Mais ils trouvèrent étrange que leur fils modifie sa voix comme celle d'un adulte pour imiter les réponses de la poupée. Un soir, les parents de Robert entendirent un véritable vacarme en provenance de la chambre de leur fils. Ils trouvèrent la pièce dans un désordre innommable. Les meubles étaient renversés et Robert pointait du doigt la poupée. « C'est Robert ! » dit-il. « C'est pas moi ! C'est Robert ! » Si la poupée tourmentait Robert, elle posait problème à toute la famille, qui d'ailleurs affirma à maintes reprises avoir observé sur celle-ci des changements d'expression. Ils soupçonnèrent même la poupée de changer d'endroit sans que leur fils ne les déplaçait. Plusieurs fois, au cours d'une même journée, les voisins de la famille Otto aperçurent la poupée regardée par les fenêtres alors que la maison était vide. Les parents de Robert décidèrent de la placer au grenier afin que tout le monde retrouve sa tranquillité. Mais quelques années plus tard, Robert est désormais marié à Anne et devenu artiste peintre. Ses parents, décédés, il hérite de la maison dans laquelle il avait grandi. Quelle surprise lorsqu'il annonça à son épouse qu'il souhaitait aménager une chambre spécialement pour sa poupée. Avec une grande robe et un mobilier d'usage, les jours passèrent et Robert annonça à sa femme que la poupée était fâchée car la chambre dans laquelle elle logeait ne possédait pas assez de fenêtres pour voir la rue. Pendant un temps, les enfants du quartier se rassemblaient devant la demeure du couple, pointant du doigt les fenêtres de la chambre. « Elle a bougé, regardez ! Je vous dis qu'elle a bougé ! » cria un jeune garçon. Cependant, Robert assura à Anne qu'il ne déplaçait guère la poupée, mais qu'elle se déplaçait seule. Un plombier, venu faire quelques travaux dans la chambre de la poupée, fut à la maison, terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il informa plus tard que la poupée avait bougé seule à plusieurs reprises et parfois qu'elle était à tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenir de la poupée. Nombreux sont les amis de la famille et autres visiteurs qui ont affirmé que le regard de la poupée changeait, selon les circonstances et qu'il pouvait, à l'occasion, lancer de regards remplis de haine et de méchanceté. Quelquefois, elle regardait dans les directions différentes, changeait de posture et de position de ses bras. Après la mort de Robert Eugène Otto en 1974, son épouse laissa la poupée dans le grenier. Plusieurs occupants se succédèrent et tous déclarèrent avec effroi que la poupée était maléfique et qu'elle avait même tenté de les tuer. Bon ça y est, c'est la fin de cette petite légende. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai une nouvelle fois avec d'autres légendes et avec une vidéo un petit peu plus longue. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous laisse. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !